Je vais lire un extrait qui peut-être nous permet d'attraper un peu le sens de ce livre et l'énergie que j'essayais d'y déployer. Je veux nous imaginer, jeunes filles et vieilles femmes, comme des revenantes futuristes, debout et droites devant l'avenir. Je veux nous voir mélancoliques, anxieuses, furieuses, amoureuses, rabat-joie, désobéissantes et féministes, liées les unes aux autres et avançant d'un même pas avec l'énergie férocement créatrice du désespoir. Je veux nous penser, toi et moi, comme faisant partie d'une communauté dansante de Lucioles qui se disent oui en clignotant dans la nuit, parce qu'il faut continuer à résister, parce qu'il faut, à tout prix, continuer à aimer. La maternité est décidément un moteur dans ma vie en général. C'est un moteur d'écriture, c'est un moteur de militance. J'ai écrit Le Monde étatuaire au départ pour penser la transmission féministe, essayer de réfléchir à ce que ça voulait dire être une mère féministe, et essayer de penser la maternité non pas comme cette figure un peu rose bonbon, mais la pensée comme un lieu politique. Donc, et la maternité, pas nécessairement féminine d'ailleurs, mais ce rapport à l'autre qu'on aime absolument comme le lieu de la militance féministe. Quatre ans plus tard, ma fille avait grandi, on me proposait d'écrire à nouveau, donc de faire une suite au Monde étatuaire. Et évidemment, tout à coup, devant la jeune adulte qu'elle était, qu'elle est, et la crise climatique, je ne me voyais pas faire autre chose que de lui parler de la crise climatique et de m'engager auprès d'elle et des siens pour lutter face à ce changement climatique. Donc, j'ai fait pompierre et pyromanes comme ça. Le ton est radicalement différent. Ce sont deux livres qui, à la fois, se répondent, se suivent, mais ne se ressemblent absolument pas parce que le temps avait passé, parce que je ne parlais plus à une jeune adolescente, mais bien à une jeune adulte, et que l'urgence n'est pas la même. L'urgence de la crise climatique, moi, je la sens dans mon corps. Ma fille, la vie, mais même ma fille et sa génération, ses amis, ils sont tous éco-anxieux, mais d'une manière qu'on ne peut pas banaliser. Je pense que c'était très important pour moi de parler de ça pour que les adultes, entre autres les politiques, comprennent que ce que ces jeunes vivent, ce n'est pas du caprice, ce n'est pas un détail, c'est vraiment... Ça prend le pouls, ça saisit l'atmosphère actuelle qui est une atmosphère de terreur pour ces jeunes devant l'avenir. Et je voulais qu'on commence à y penser, et y penser avec elle ou à travers elle et pour elle. Pourquoi j'ai choisi le feu? Sans doute un peu par hasard, mais parce que j'essayais d'attraper le réchauffement climatique. Je voulais penser le réchauffement climatique. Moi, qui ne suis pas une experte, qui ne suis pas une scientifique, qui suis comme tout le monde, c'est-à-dire un peu prise par cette catastrophe dans laquelle on vit et qui nous attend. Et par quel bout de ficelle tirer pour comprendre quelque chose, attraper quelque chose. Et voilà, j'ai toujours été fascinée par le feu. Je n'ai jamais vécu d'incendie, mais toujours amoureuse de l'odeur du feu, du parfum du feu. Et comme la crise climatique, elle est d'abord et avant tout décrite comme un réchauffement climatique, on vit depuis plusieurs années maintenant des canicules importantes, bon, sur la planète, mais entre autres au Québec. Au moment où je commençais à penser ce livre, il y avait des incendies partout, des incendies incontrôlables qui dévastaient des pans entiers de la Californie, de l'Australie, de l'Ouest canadien. Bien voilà, j'ai pris le fil du feu. Et évidemment, le fil du feu, c'est le réchauffement climatique, mais aussi les femmes qui ont été mises sur le bûcher. C'est aussi la passion, c'est la militance, c'est l'amour. Donc c'est le rouge de l'amour. Et voilà, le feu m'est apparu comme la figure la plus parlante pour penser l'amour féministe et le réchauffement climatique. Comment échapper à la paralittérature obligée? C'est-à-dire, comment ne pas verser dans la science-fiction pour parler de la crise climatique? Certains philosophes vont dire, on est dans un monde de l'image. Au fond, l'image est peut-être le meilleur moyen de penser la crise climatique. Et en réponse à ça ou en réaction à ça, et un peu inconsciemment d'ailleurs, moi qui écris toujours en fragments, j'ai comme radicalisé le fragment. J'ai écrit en tableau. Et j'ai pensé chaque fragment comme un tableau, comme si on circulait dans une salle d'exposition. Et le sens de ce que j'essaie de dire, le message, pour le dire comme ça, que j'essaie de transmettre, de traduire, se construit au fil des fragments dans cette espèce de tissage qui s'opère par la lecture. Donc à la fois l'écriture change, la lecture change, et ça dit quelque chose de notre rapport à la crise climatique, ou en tout cas ça dit quelque chose de ce que la littérature peut en regard de la crise climatique. Est-ce qu'on peut être féministe sans être écoféministe? Je pense que depuis tout le temps, en fait, les féministes sont écoféministes. Le féminisme est essentiellement une pensée de l'écologie, de la maison, de là où on vit. C'est une pensée qui veut prendre en compte les humains et les non-humains, donc les êtres vivants qui ne sont pas humains. C'est une pensée qui doit prendre en compte des facteurs qui sont systémiques, donc qui touchent au racisme, qui touchent aux luttes de classe, qui touchent à l'identité de genre. Donc oui, je suis une écoféministe, mais je crois vraiment que le féminisme doit être écoféministe. Ça va ensemble. Donc une pensée de l'écologie fait partie de la pensée féministe. Sinon, il faut se demander, est-ce qu'on est vraiment féministe? Quand j'ai écrit Pompière et Pyromane, j'étais profondément désespérée, mais vraiment désespérée, dans cette immense tristesse. Et écrivant le livre, et puis continuant à lire des penseurs de la crise climatique, je me suis rendue compte que dans ce désespoir, il y avait, ou dans cette tristesse, il y avait de l'espoir, justement. Que si j'étais réellement désengagée ou désabusée face à l'avenir, je ne sentirais pas cette tristesse. Je m'expulserais du problème. Donc, si je projette ou si je transpose sur la génération de ma fille, je pense que c'est pareil pour eux. Dire que leur anxiété, leur peine, leur tristesse, leur désespoir, parfois leur paralysie, c'est le signe de leur engagement dans cette vie. Et ils et elles continuent à avancer dans le monde. Ils et elles continuent à imaginer le monde, à le créer. Et leur résilience, elle est incroyable. Moi, je la trouve fabuleuse. Malgré tout, ils et elles continuent. Et on doit avancer à leur côté. Sous-titrage Société Radio-Canada